Bonjour à tous, chapitre sur les volumes et l'utilisation de GeoGebra de manière à construire des solides. Alors on a ici une construction qu'on va reproduire. Il y a un cube, des diagonales et un point K qui nous permet ici de définir le sommet d'une pyramide dont la base est le polygone régulier A, B, C, T. Alors on va se brancher sur GeoGebra. On va travailler en ligne. On clique là, on va finalement travailler, on choisit ici d'aller travailler sur GeoGebra classique. Voilà. GeoGebra classique, par défaut, on est sur, on se retrouve sur du travail en deux dimensions. Ce qu'il nous faut, nous maintenant, c'est travailler en trois dimensions. Donc je vais basculer ici, puis là, les trois petits points et je vais chercher graphique trois dimensions. Ça fiche donc sur la droite, ici, ce qui va me servir pour travailler en trois dimensions. Je vais mettre en place mon cube. Donc je vais dans la palette correspondante et je vais construire un cube. En noir s'inscrit la manière, le protocole de construction. Donc je clique dans le plan, puis sur deux points. Donc visiblement, il faut que je clique sur deux points. Je crois que les données qui nous sont données, c'est 12 cm pour l'arrêt du cube. Donc je vais de 0 à 12. Voilà. Et le cube se met en place. Je vais le recentrer. Ici, ce n'est pas ce que je cherchais. Je vais le déplacer. Voilà. Je vais enlever les axes. Donc clic droit, j'enlève les axes. Clic droit, j'enlève le plan. Pour mieux voir, pour mieux me rendre compte de la construction. Ce cube, je vais aller en propriété. Et je vais, en matière de couleur, enlever toute son opacité. Ce qui fait que je me retrouve seulement avec, vous voyez, seulement avec les arêtes du cube. Je réinitialise ici. Je réinitialise ici. Puis, donc, je construis des diagonales qui relient un sommet du cube avec le sommet opposé. Voilà un. Voilà un autre. Puis un autre. Et pour terminer, voilà. Alors, je vais replacer ce cube comme il nous est proposé, je pense, dans le... Ah, il nous est proposé, oui, comme ça, dans le livre. Je vais définir, donc, le point d'intersection de deux diagonales, ici et là, qui devient le point J. Partant de là, j'utilise l'outil pyramide. En sélectionnant, donc, ça m'est donné, sélectionner ou créer un polygone pour la base. J'en commence. Je n'ai pas vu tout ce qui était marqué. Et sélectionner ou créer le sommet. D'accord. Donc, je sélectionne ma base. A, B, C, D. Je ferme. Voilà. Et je vais cliquer, ici, sur le sommet de la pyramide. De manière à avoir une présentation qui soit à peu près identique à ce qu'on a fait sur le tableau et ce qu'on a dans le livre, je vais travailler sur les propriétés. Vous avez vu, j'ai cliqué sur la pyramide, propriétés, couleurs, et je crois que la première des pyramides est bleue. J'enlève un peu d'opacité, on y verra mieux. Voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'il a uniquement travaillé, on va voir, sur une des faces de la pyramide. Je recommence. Quoique... Oui, c'est ça. Une seule. Donc, c'est bien la pyramide pour laquelle je veux définir. Voilà. Voilà. À peu près comme ça. C'est bon. J'ai donc ma première pyramide bleue. Ma deuxième pyramide avec comme face... ayant comme base la face latérale gauche. Donc, je vais saisir l'outil pyramide. Je construis une pyramide. Je vais saisir la base. Ici. Tac. Voilà. Les quatre points définis en la base. Et ensuite, le sommet. Cette pyramide apparaît ici dans le programme de construction. Dans les objets. Donc, cet objet. Voilà. Si je veux changer sa couleur. Je vais mettre rouge. Et j'enlève un petit peu de son opacité. Voilà. Ça devrait suffire. Je reclique sur le dessin. Voilà. Donc là, j'ai deux pyramides qui apparaissent. Puis, je crois que je vais en faire figurer une dernière. Et je vous laisserai terminer le travail. ici. La dernière est une pyramide de couleur verte, ayant comme base la face latérale droite. Je vais donc sélectionner l'outil pyramide. Je vais sélectionner la base. Ici. Hop. 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 Et le sommet. La pyramide apparaît ici. Je redéfinis sa couleur. Je pense. Ça devrait se faire comme ça. Maintenant. Donc, hop. Hop. J'ai fait un clic droit. Et là, je devrais avoir une couleur verte. Voilà. Bon. Pas toujours facile, hein. L'utilisation de ces outils de mise en forme. Donc, je retourne sur la flèche qui me permet de réinitialiser l'ensemble des outils. Et puis, là, je peux avoir eu l'observation de où en est notre construction. Je vous laisse terminer.